Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est lundi et spécialement on va parler de politique et ce qui est le nouveau gouvernement qui fait l'actualité. Pour ça, nous sommes invités Dijon Noël Ndour. Kaliou, je t'ai dit que vous êtes invités pour nous aujourd'hui. Dijon Noël Ndour, comment est-ce que c'est ? Comment est-ce que c'est ? Je ne dirai pas d'analyste politique mais... Etudiant chercheur. Voilà, étudiant chercheur en sciences politiques. Donc peut-être futur analyste politique. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés sur notre plateau matinale pour parler de l'actualité et de la chronique ces derniers jours. Le nouveau gouvernement formé samedi dernier et la nomination d'Ame Douba comme Premier ministre. Comment est-ce que tu as vu ? Tout d'abord, je remercie à l'invitation. On est très contenté d'y aller le soir du plateau. C'est que c'est la mine. C'est la mine, c'est la mine. Par rapport à ta question, je pense que pour nous faire la formation du gouvernement, il faut d'abord regarder ce qu'on doit faire pour le remaniement. Parce que le remaniement de l'invitation a un contexte. Soit d'abord, il y a une insatisfaction par rapport au gouvernement qui est en place. Soit il y a un contexte pour changer le gouvernement. Il y a aussi la restauration du poste Premier ministre. Il y a un contexte pour changer le gouvernement. Il y a un contexte pour changer le gouvernement. Il y a un contexte pour changer le gouvernement. Je pense que le Sénégal doit être un peu plus de temps. Maintenant, le ministre des Sports est le ministre des Sports. Il ne faut pas simplement le ministre qui a été en train de faire le football. Le ministre des Sports englobe pratiquement tous les sports. Maintenant, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a des problèmes de l'athlétisme. Il faut juste prendre l'analyse pour le football. Il a un bilan mitigé. Malheureusement, il a fait beaucoup de progrès. Côté le football et ce qu'il a fait, c'est une victoire de Lyon. Mais il y a beaucoup de choses. Maintenant, je pense que ce n'était pas très approprié. Peut-être qu'on a changé le ministre des Sports. Certes, on est à deux ou trois mois de la Coupe du Monde. Donc, changer un ministère qui est important, surtout dans le contexte, c'est très délicat. Maintenant, le président de la République, il y a des choix. Peut-être qu'il 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 y a des choix qui ont changé le ministère des Sports. Peut-être que je vous demande de faire des questions. Pour le gouvernement, je pense que c'est un ministre auprès du ministre. Et de l'élimination de l'UBS. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact ou un rapport à l'élimination du gouvernement? Je pense que c'est mon professeur. Je pense que la constitution a été très claire là-dessus. Le président de la République nomme les ministres, les secrétaires d'Etat et autres. Donc, les ministres auprès de l'UBS. Mais nous, on doit regarder les ministres. Est-ce qu'on doit faire des ministres? Parce que les ministres sont des ministres et le résultat est de nous. En France, on a un maximum de 16 ministres et pourtant les choses vont bien. Mais ici, il y a des ministres auprès, ça ressemble un peu à un clientélisme politique. Parce que pour moi, il y a des ministres auprès. Je pense que un ministère auprès peut gérer les ministres. Et sachant que le ministère auprès de l'UBS. Oui, parce que le ministère est bien structuré. C'est vraiment la bureaucratie. Les gens sont là, connaissent ce domaine. Donc, le ministre auprès, pour moi, ça n'a vraiment pas la peine. Surtout le contexte. Il faudrait peut-être vraiment faire le budget. Il faut réduire le budget. Plutôt que d'avoir des ministres auprès. C'était vraiment une innovation. Surtout sur Facebook. Et à la sortie de Mohamed Mbouk. Il est un secrétaire d'Etat. Parce que le poste auprès de l'Université de Sénégal. Donc, on a vu l'arrivée d'Anne sur ce poste. C'est un changement de changement. Avec l'arrivée d'Anne sur le ministère de l'Education. Bon, l'arrivée d'Anne, je pense que nous sommes dans le million. Parce que le ministre, chère Mohamed Mbouk. On a vu le contexte. Est-ce que le ministre auprès du gouvernement là ? Parce que, si on a été épinglé par le rapport de l'IGE, On a vu l'arrivée d'Anne sur l'enseignement supérieur. On a vu l'enseignement supérieur. On a vu l'enseignement supérieur. On a vu l'enseignement supérieur. L'éducation. L'éducation nationale, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que l'éducation nationale, on a vu depuis quelques temps ce qu'il y a. Est-ce qu'il sera à la hauteur pour pouvoir gérer l'ONU ? Je ne pense pas. Parce que c'est un ministre vraiment très décrié. Maintenant, il y a d'autres logiques politiques qui font que, Cheikh Mohamed Mbouk, dans le contexte politique, a eu les résultats qui ont fait. Peut-être que le président le soit pour pouvoir le faire au gouvernement. Il y a des ministres au Prédit. Il y a des ministres au Prédit. Il y a des ministres au Prédit. Il a écrit sur la constitution. Après, il y a des ministres au Prédit. Mais on a vu que cela n'a pas un problème. Pourquoi est-ce qu'il voulait attarder à ce que on a fait des ministres au Prédit? Quelles sont les ministres au Prédit? Il y a des détails. Il ne faut pas parler de profil. Il ne faut pas parler de détails. Mais il y a des détails. Pourquoi est-ce qu'il faut attarder à cela? Tu sais que quand je parlais de clientélisme, il y a des cadres de ministres au Prédit. Donc le fait qu'ils aient des ministres au Prédit, il y a des détails pour eux. Il y a des ministres au Prédit. 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 Donc, pour moi, il y a des problèmes. Comme le cas de Biram Fay. Voilà. Comme le cas de Biram Fay, il y a une sécurité. Agence de sécurité de proximité. Un aspect. Certes, je suis un ministère. Mais il y a des aspects. Il y a des aspects. Il y a des choses à gérer. Donc, je ne vois pas moi. Je ne vois pas moi. Il y a des choses à gérer. Il y a des choses à gérer. Pour moi, c'est un détail. En tant qu'analyse politique, c'est ce qu'ils ne sont attraper. Je ne vois pas moi-même. Je veux dire que c'est un regret. Parce que, quand on a des ministres au Prédit, on va commencer à tirer des théraux en Europe. Parce qu'il y a des postes. Est-ce que les postes vont avoir des résultats? Ça va être le cas. Parce qu'il y a des 40 ans. Quand on a des résultats, les ministres au Prédit, ça ne va pas poser des problèmes. Mais le fait qu'à chaque fois, ils disent au Prédit, au Prédit, au délégué, etc. des résultats, ils se disent. Pour la plupart, on voit comment les ministres fonctionnent. Il a fait fallu. Donc, il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à qui il est au ministre auprès de vous. Maintenant au Sénégal, il connaît qu'il a un point de vue tout en sachant que le président a peut-être bien le calvaire où il est pour peut-être atteindre les objectifs. Est-ce que du côté habitude, madame Sénégalais, habitude qu'il y avait, d'autres ministres, après le reste d'ici, d'ici, d'ici aussi ? Donc, si un ministre auprès d'eux, il y a deux ministres qui ont eu lieu au lieu d'eux. En fait, moi, je pense que la communication, c'est qu'on veut peut-être comprendre « ministre auprès du ministre ». C'est un peu plus que de décrier, parce que si tu n'as pas le nom de ministre, n'oublie pas que tu n'as pas le nom de « ministre », mais si tu n'as pas le nom de « ministre », on ne les appelle pas « ministre », quand même, tu es de vous dérangée. Peut-être qu'il n'y a que « ministre », mais je pense que moi, je pense que ça va déranger toute la population, disons qu'il n'y a pas de barri. Il faut que tu n'as pas le ministre, et puis tu peux continuer, dès que tu as le ministre auprès du ministre, peut-être que tu devrais te dire « signif », je ne sais pas, parce que ce qui est un peu comme on dit, comme on dit « polémique », on ne peut pas le dire. Moi, ils devraient aussi dire « ce qui les dérange » à la difficulté, comme on dit, « ministre auprès », il y a des choses qui sont en train de travailler, d'accord, mais peut-être que la population ne comprendra, ou qu'il n'y a pas de barri. Voilà, Madhik, toi, un pancanaliste, vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu des gens qui sont là, vous avez vu des gens qui sont là, vous avez vu des gens qui sont là, vous avez vu des gens qui sont là. Tu sais, le remariement, comme je l'ai dit, il y a un contexte. Peut-être que l'un président dit qu'il n'y avait pas du gouvernement, il n'y avait pas de contexte. Et pour la plupart, ils ont été écho. Comme quoi que c'était des possibles adversaires, ou bien, en tout cas, ils ont pu dire qu'ils n'étaient pas de barri. Donc, peut-être qu'ils étaient écartés. Alors, peut-être que beaucoup de gens n'étaient peut-être qu'ils n'étaient pas. Le fait qu'ils n'étaient pas, comme je l'ai dit, c'est le contexte. Et surtout, c'est le profil du premier ministre. D'une part, il n'était pas une surprise. Avant, il n'était pas une surprise parce que, à partir du moment où écartés l'étaient au gouvernement, Indiwad, peut-être qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est le profil du profil. C'est ce que j'ai vu. Et ce qui a été dit, peut-être qu'il y a aussi une personne qui veut écrire. Parce que, si on l'a écarté, ils n'étaient pas ce possible concurrent. C'est pour taire les polémiques par rapport à l'indophinal. Donc, on a fait que nous n'étions pas. qu'il y ait des polémiques. Mais Ismaël Madjorfal, c'est le juriste. Ismaël Madjorfal, c'est le théâtre de la Constitution. Tu as fait son retour, peut-être baliser la route à ma vie pour un troisième mandat. Effectivement. Moi, personnellement, c'est le choix qui m'a beaucoup plus surpris pour dire vrai. Parce que je m'attendais vraiment à ce que un professeur, Ismaël Madjorfal, que j'apprécie beaucoup, revienne au gouvernement. Et là, comme je n'ai rien dit, moi, j'ai eu cette même perception. Et ça a sauté à l'œil parce que Ismaël Madjorfal, le fait qu'il défend de manière plus ou moins explicite qu'il défendait la possibilité au président pour poser une troisième candidature. Donc, si on l'a dit du gouvernement, bien sûr, il y a des polémiques, mais non, le ministre de la Justice, mais il n'est pas en tout cas le procureur de la République ni le président du Conseil constitutionnel. Donc, c'est une décision budgétaire qui est en train d'écrire et qui est en train d'écrire. Amasa, nous avons vu son retour avec le nom de Badiokamara au Conseil constitutionnel. Nous avons vu qu'il y a peut-être Maki qui a dit Mme Bok qui a dit qu'il y a d'autres choses. C'est le profil d'Ismaël M. Diorfarad. C'est le profil d'Ismaël M. Diorfarad. qui dérange le plus d'un point de vue du contexte. Parce que je pense que que le ministre de la Justice Gaï veut changer. Nous, les universitaires, on sait que le profil d'Ismaël M. Diorfarad qu'on connaissait dans le milieu académique et de la politique politique, c'est très différent. Je peux y aller ? Ok. Toujours, je suis Ali Diwahi, une foufla à Nyewe qui a vu le gouvernement de BBS. Il y a eu beaucoup de Maki prépare sa troisième candidature. Maki prépare un dauphin qui est Amadouba. Maki, il s'agit de sortir par la grande porte. Aujourd'hui, vous avez dit le gouvernement de BBS qui est saleté. C'est-à-dire, 18 mois, on connaissait presque. Le gouvernement de BBS c'est un gouvernement de quoi ? De sortie ou bien un gouvernement de troisième mandat ? De combat. De combat, voilà. Ou bien un gouvernement juste pour TEC-Kenen toujours s'il est à paire ? C'est une question très délicate parce que je pense que Nyewe Sert-Mégo et ce qui fait que souvent beaucoup d'analystes se trompent c'est que le président de la République est quelqu'un de très imprévisible et a grand record. Les gens disent que des signales ne sont pas les droits de gauche. Donc, même qu'il est troisième mandat, je pense qu'à partir du moment où il ne s'est pas encore prononcé, il y a toutes les possibilités qui sont pour moi peut-être d'aller me présenter ou bien me présenter. maintenant, si nous regardons ce que je disais pour le remaniment, le fait qu'Amanouba n'est que Premier Ministre il y a quelque chose que je peux dire peut-être que Maki est maintenant prêt à vraiment préparer une candidature d'Amanouba. C'est une chose. Si nous regardons le cadre ministre de la Justice et Yéreni il y a peut-être quelque chose qu'il n'y a pas parce que jusque-là rien n'est encore sûr parce que je pense qu'Abla Yad l'avait fait pourquoi pas Maki donc ce sont des possibilités qui s'offrent à ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que le Sénégalais peut-être attendre au gouvernement de la Sénégalais? Bon, moi je me dis que le contexte serait très difficile parce qu'il y a une petite lueur d'espoir qui s'ouvre mais les choses sont beaucoup plus profondes que ça parce que le contexte il y a un contexte d'abord national et un contexte international parce que si nous avons un contexte international avec ce que vous avez dans les guerres du Russi-Ukrainien il y a beaucoup d'autres choses qui ont été et qui ont été et qui ont été et qui ont été donc nous avons un gouvernement pour moi peut-être un gouvernement de redressement parce que je pense que lors d'autres pratiquement dix ans plus de dix ans nous n'avons qu'un an et quelques mois donc il faut juste être réaliste mais non ce qu'on attend du gouvernement c'est au moins qu'il fait tout pour essayer d'alléger en tout cas pour maintenir les moments de souffrance au Sénégalais D'accord Allo ? Oui je pense que Jean a bien expliqué bon c'est vrai qu'il y a des questions mais quand même passer au point de fin toutes les questions vous avez déjà dit mais vous avez dit Jean-Noël Ndour est un étudiant chercheur en sciences politiques vous avez dit comment vous avez dit sur le plateau ? Tout d'abord je veux vous remercier tous vous avez dit que vous avez fait le travail sur le terrain et surtout c'est pas pour me vanter mais il y a des plateaux qui sont peut-être pas bien appropriés pour moi je pense que c'est bien parfois de remettre les choses dans leur contexte même si parfois la parole peut être donnée à tout le monde mais pour plus d'efficacité surtout nous avons dit les jeunes parce que les jeunes surtout et j'ai vu aussi qu'il y a vraiment la présence de beaucoup de jeunes et c'est très important parce qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une représentativité de la jeunesse je vous félicite encore une fois et vous encourage par rapport à ce que à votre travail que vous êtes en train merci beaucoup allez merci beaucoup oui je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite et je vous souhaite et je vous souhaite et je vous souhaite qui vient tous les lundis l'ami le fervent disciple de Matarba je rigole je vous souhaite je vous souhaite c'est une première émission de la semaine je vous souhaite pour sauver son homme et comme d'habitude avec la même équipe mais le fervent disciple de Matarba c'est bon allez je vous souhaite qui est dans le cadre de Matarba c'est bon c'est bon c'est bon je me souviens j'ai beau maintenant on se dit dans le cadre c'est bon vous le savez vous le savez je vous souhaite je vous souhaite merci ce qui est franchement il a été présenté Je vous souhaite que vous aurez un plaisir à vous. Vous pouvez aussi vous montrer ce que vous avez fait. M'achallah, ce qui est possible, c'est d'ailleurs un espoir. L'année prochaine, t'incha'Allah. Incha'Allah. Donc, c'est un monsieur qui n'est que Jean-Namen Bouk, étudiant cherché en sciences politiques. Merci, Céline Riongou, Indeltheï. Merci, Tidiane. Je sais que c'est notre vieux catégorie. C'est très dur. Merci beaucoup pour l'industrie du Parti Politique. J'en ai déjà fait une réelle. Je vous remercie que vous... Je vous remercie. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Je suis venu au spectateur. Je suis venu au spectateur. Je suis venu au spectateur. C'est bon. Je suis venu au spectateur. Je vous remercie. C'est un plaisir de t'avoir tous les jours sur notre plateau. Je vous remercie. Je vous remercie Jean-Noël. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie depuis ce matin. Nous sommes sur du matin sur la Belle TV. Bon début de semaine. On se retrouve demain. Et d'ici là, restez connectés au programme de Sounou Labet Suivi, canal 27 TNT et Lavelle Radio 99.6. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...